pour votre témoignage, votre affection manifestée envers moi lors de la paix de mon oncle du côté maternel. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, je suis ici pour parler de la gratitude. Amen. Et sans plus tarder, nous allons commencer avec cette adoration de la chante Maranda Willis. Tonight, we're going to start with this worship song of Minister Maranda Willis. God bless you. I'm going to try to find it now. Bear with me. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. We give you praise. We bless you, Lord. We bless you, Lord. We bless you, Lord. We bless you, Lord. Oh, hallelujah. We give you praise. Hallelujah. There we go. Hallelujah. Et dans cette chanson, elle dit, Seigneur, il n'y a personne comme toi. Hallelujah. Oh, bobo, chande à la baba. Bienvenue, Saint-Esprit. Elle dit, Seigneur, ton nom est excellent. Hallelujah. Notre Dieu, ton nom est excellent. Yaba, baba, chande, élevé, bébé. Nous te rendons toute la gloire ce soir. Notre Dieu, notre Père, notre Seigneur, notre Maître. Elle dit, ton nom est la force. Ton nom nous donne la force. Ton nom nous donne la puissance. C'est une tour de refuge. Hallelujah. Ça nous rend, ça nous permet d'être en sécurité. Hallelujah. Oh, bobo, chande à la baba. Yélelele, béce, yéababa, bosa. You're welcome tonight, Lord. Holy Spirit, you're welcome. Habababa, chande, le bébé, bébé, c'est bébé, bébé. Oh, bobo, chande à la baba, koulava, chande. I bless you tonight. Hallelujah. Chantawa. You make me say. Oh, 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 oh. Nobody like you, Lord. Nobody like you, Lord. Ce soir, vous voulez que dit, il n'y a personne comme toi. Oh, oh, oh. Ce soir, il n'y a personne comme toi, notre Dieu. Il n'y a personne comme toi, notre Dieu. Does nobody like you, Lord? Il n'y a personne comme toi, notre Dieu. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Alléluia. Quelqu'un adore avec moi, ce soir, notre Dieu. Alléluia. Your name is Charles. The swamp tower. Alléluia. And it makes me cry. And we're crying. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Hey. Yeah. Oh, oh, oh. Alléluia. No. No. Alléluia. Oh. et du Seigneur tu es merveilleux et on ne peut pas te comparer, il n'y a personne comme toi. Je considère tout ce que tu as créé, le ciel et les oeufs de ta main, oh alléluia, à la mention de ton nom, tout l'être de moi s'en fout, alléluia, excusez-moi. Sous-titrage ST' 501 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 qui manifestons la reconnaissance, la gratitude envers ceux qui nous ont fait du bien et envers les autres. Dieu veut que nous soyons des personnes reconnaissantes parce que notre gratitude envers lui montre que nous avons de l'amour pour lui. C'est un témoin de notre amour. Donc c'est très important. Alors, we should also show gratitude to God because God is the one who always delivers us from troubles. Amen. Amen. Il spares us from evil and things that could have gone the wrong way. Amen. Somehow, something bad happened to you and God just steps in. Amen. God steps in and turns the situation around and you see positive results. There's a reason for you to be grateful. Amen. Psalm 34, 19 says this, Many are the afflictions, amen, of the righteous. But the Lord God delivers him of them all. Amen. So, no matter what you go for, if you are a goodful person, God will always deliver you from any situation, any bad situation you find yourself in. Amen. Amen. Nous devrions aussi montrer notre gratitude à Dieu parce que Dieu est celui qui nous délivre toujours des problèmes, des moments difficiles. Il nous épaille même du malheur. Quelque chose de mauvais allait être arrivé, mais, ou bien quelque chose de mauvais en train d'être arrivé, mais Dieu quelque part trouve un moyen pour intervenir dans la situation. Et tu vois la situation se tourner, se changer et les choses deviennent positives. Amen. Dieu vole toujours à notre secours. Donc, ça là, c'est suffisant pour nous d'être reconnaissants avec lui. Psalm 34, 19 dit ceci, Le malin atteint souvent le juste, mais l'éternel en délivre toujours. Amen. Donc, c'est très important que nous soyons des personnes reconnaissantes. Amen. We can also show our gratitude to God by giving an offering or sowing seeds. Amen. To show how much, how grateful we are to God. And how much we love God. This coming holidays, I'm going to challenge you, people of God. I'm going to challenge you, friends, to be more grateful to other people. And to show your gratitude to God by giving a Christmas gift or giving the seed to God. Amen. To thank them, to the Lord Jesus Christ and to God Almighty, our Father, to thank them. It's very important. And if you have never sown seed in Christmas time or given it special offering, this year you can start. It's not too late. Especially in this time of pandemic, what is so difficult, you will see what God will do. Amen. We can also show our gratitude to God by praising and worshipping Him. By singing or taking to God or talking to God in Psalms. You know, you talk to God in Psalms, you sing to Him in Psalms. Very important. Here are two examples of Psalms you can use. Psalm 107, verse 1. It says, in the New King James Version, it says, Oh, give thanks to the Lord for His good, for His mercy endure forever. Amen. And then we have Psalm 103, 2 to 5. I'm going to read it. It says, New King James Version also. We say, Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. All the good things God has done for you. Don't forget it. Who forgives all your iniquities? When you sin, when you do things that are not bad, God could have destroyed you. Or God could have allowed the enemy to kill you, but He doesn't. He forgives you when you repent. Who heals all your diseases? God heals you from any form of sickness, even the worst. Who redeems your life from destruction? Who crowns you with loving kindness and tender mercies? Who satisfies your mouth with good things, so that your youth is renewed like eagles? Amen. So, every day you get up, you're under the mercies of God. You go up and down. You come. You leave your house. You come in. God show you mercies. It's not anything you have done, I have done. It's just the love of God. It's just the mercy of God. Amen. Alors, je disais que nous pouvons aussi montrer notre gratitude à Dieu en donnant une offrande ou en posant des actions sacrificiaires pour montrer notre amour à Dieu. Amen. Et je disais que pendant cette saison, c'est très important de montrer à Dieu notre amour en donnant une offrande au Seigneur Jésus-Christ, en lui disant merci, en donnant une offrande à Dieu pour lui dire merci. Si vous n'avez jamais fait ça, je vous en prie, je vous demande de le faire, surtout dans ces moments difficiles où il y a la pandémie, où il y a le coronavirus. Il y a la pandémie, où il y a la pandémie, où il y a la pandémie, où il y a le virus.